Donc on continue sur Layers of Fear 2, Acte 3, Bloody Roots. En sachant que Layers of Fear, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est un jeu qui me laisse pour le moment un peu dubitatif. Le jeu est trop fort. On est dedans, ça y est. On va voir, ça se trouve, c'était juste la musique, mais il n'y a pas beaucoup de musique non plus dans le jeu. Tu vois, là c'est bien en fait. Alors, on en est où ? Je vais relire ce document. J'avoue qu'en plus, c'est un jeu qui est difficile à reprendre, parce qu'on comprend... Alors si, il y a cette histoire d'enfant, de jeu de pirate, on est dans un bateau, on est un acteur, on cherche à avoir une personnalité qui se crée apparemment au fur et à mesure du jeu. Construction de personnages, voilà, introspection, contexte, parcours, qu'est-ce qui fait que je suis là, le présent racinant le passé. J'ai l'impression que le jeu est systématiquement une énigme, quoi qu'on fasse. C'est très sombre ou c'est moi ? On n'est pas une torche ? Comment j'ai fait pour faire ce bruit ? La porte est fermée, maintenant. Il fallait peut-être que je joue la cassette... Je l'ai jouée, pourtant. Oh, regardez ! Je n'avais pas vu. C'est ouvert, juste là. On va sauter dedans, dans ce trou. On est reparti. Salut, Alzari. Allez, je quitte le chat pour profiter du live avec Choupi. Des bisous à tous. Profite bien. Donc là, ça chuchote à mort. Cette musique, est-ce qu'elle n'était pas déjà dans le premier ? Elle me dit quelque chose. Ou alors, c'est parce qu'on l'a déjà entendu en boucle lors des lives précédents. Ah, une conque. Non, c'est... Tiens, écoute. Mais comment est-ce qu'elle fait là-bas ? Une mer ne peut pas s'amuser là-bas. C'est le spirit de la mer. Il a capturé sa force. Il est calme. Il est la liberté. Donc, il peut vivre. Pour toujours. Message de DK Project. Alerte, incompréhension, on approche. Tellement. Oui, donc ça, c'est pour écouter la mer. J'ai quand même l'impression que le son du jeu est un peu fort. On va prendre le temps, deux secondes, de baisser ça. J'ai passé du temps aussi ces derniers jours. Là, j'ai remonté tout le studio. J'ai revendu des instruments. Donc, j'ai remodelé un petit peu. Réagencé, rebranché différemment. Je pense que j'ai dû modifier des paramètres. Général. Un, deux. Ouais, là, ça me paraît pas mal. On va partir là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ces fils sur les côtés ? On n'avait pas vraiment une musique depuis le début, j'ai l'impression. Là, on a un vrai thème musical, redondant. C'est quelque chose qu'on n'avait pas. Oh la vache, Melody du 22. Bonsoir. Bouh, peux-tu faire un petit coucou à ma maman, Guylaine, qui adore tes vidéos comme moi ? Bisous. Un gros gros bisous à toi, Melody. Un gros gros bisous à Guylaine. Merci beaucoup de suivre, j'imagine, Chasseur de Fantômes. Et mes vidéos, donc. Merci à toutes les deux. Oula, mais je suis tout petit. Ah bah oui, je suis resté accroupi, c'est vrai. Alors, là, on remarque que la porte n'est pas... L'architecture d'élu est spéciale. Tout est de guingois, tout est penché, il n'y a pas de... Salut Brian Fury. Merci beaucoup pour ce réabonnement. Déjà 23 mois avec toi, Gus. Déjà, déjà, déjà plus de... Presque deux ans. C'est vrai que ça fait beaucoup. Merci beaucoup d'être là et d'être fidèle à ces live. Alors, merci énormément. Je suis vraiment... Je suis petit, en fait, regardez. Je suis à hauteur... Et là, je suis debout. Là, je suis assis. Enfin, quatre pattes, debout. Je sais pas qui je joue, mais je dois pas être un adulte. Ce jeu est vraiment perturbant pour ça. Et donc, oui, je reviens sur les lieux. Regardez, j'ai l'impression que les... Les gens qui ont créé ce niveau ont réussi l'exploit de faire en sorte qu'aucune ligne ne soit parallèle à l'autre, qu'il n'y ait rien de perpendiculaire, qu'on ait que des angles. Partout. Moi, je vais suivre la flèche. C'est bizarre. En même temps, bizarre, c'est le mot qu'on pourrait utiliser pour quasiment tout le jeu depuis qu'on a commencé. J'ai l'impression d'être en plein urbex, là. C'est quoi ce bruit ? Ça s'ouvre. Toute petite pièce. J'y vais, mais j'ai pas de... Je sais pas trop. Là, l'ambiance est beaucoup plus sordide, je trouve. On peut continuer de descendre. J'ai peur de passer à côté de... Ah, ok. C'est ça que j'ai entendu. J'ai entendu un clic. Je pense que c'est l'ampoule. Ah, quand on entend chuchoter, c'est jamais bon. Une clé. Cuisine. Ah. On est dans une ambiance beaucoup plus... Mais pourquoi je suis si petit ? On est dans une ambiance beaucoup plus maison hantée. Ça me plaît beaucoup plus que le bateau, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? J'envoie une nouvelle bobine demain. Un film de pirate paraît que ça fait un tabac chez les Amerloques. J'ai dit un oeil. Plus de projections. Ça fait plus de billets vendus. et plus de raisons pour moi de continuer à te payer. Donc, la clé, c'est pour la... Alors, ça y est quoi ? Euh... J'ai l'impression que j'ai laissé les choses derrière. Donc, je vais remonter. Il y a une zone que je n'ai pas du tout regardée. Ah, elle s'est fermée. Je n'ai pas été par là. D'accord. Tout est fermé. Donc, j'ai eu le bon instant du premier coup. J'ai suivi la flèche. Attendez, excusez-moi. J'ai ouvert la porte. Alors, oula ! On a des... J'ai l'impression des ingrédients qui pendent au-dessus d'une... d'un chaudron. Un feu de bois à même le sol. Très étonnant. Approche donc, fidèle sbire, car cette nuit sera féconde. Préparons un macabre broué. Le plus étrange du monde. Oh là ! Il y a de l'ail, des piments. Le broué. Faut que je grimpe là-dessus. J'ai l'impression que je joue un gamin, en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ça doit être très chaud. Oh non, moi j'y vais avec les mains. Je patouille, comme on dit. Je patouille dans cette eau bouillante. Oui, patouiller, c'est quand vous aurez des enfants pour ceux qui en comprennent. Voilà. Barlet, le canonnier. Il mange vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Alors, il est rond comme un boulet de canon. Cette fois, il a failli se tirer lui-même d'un canon. Ok. Dessin d'enfant. Hop. Ouais, là, je dois clairement être le petit garçon. Ouvrons ce rideau. Je ne sais pas ce que je vois là-bas. C'est un corps par terre devant cette croix, non ? On dirait une forêt glauque. C'est un décor. C'est bizarre. Ce jeu est vraiment bizarre. Usé par la tristesse, consumé de l'intérieur, rongé par la folie, pourri du sang des pêcheurs. Ok. Ah, j'ai trouvé un cerveau. J'ai le cerveau, c'est bon. On va peut-être comprendre maintenant ce qui se passe dans ce jeu. Porte fermée. Alors, il y a beaucoup de portes fermées, mais on ne sait pas si elles vont s'ouvrir à un moment ou à un autre. Et quelqu'un me disait, ras-le-bol, je crois que c'est Kirillacouper sur Twitter qui me disait, ras-le-bol d'ouvrir des portes sans arrêt, ce jeu m'a déçu. C'est vrai que ce n'est pas fou. Alors, je vois un rat sur la table, je vois des haches plantées dans le mur ou dans un tableau sur lequel est dessiné un cœur et je vois un mannequin qui a lui-même une hache plantée dans le dos. Le rat va détaler, non ? Ah non, il ne va pas détaler, il n'a pas l'air bien. Je pense qu'il a trop... Quoi, 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 quoi ? Oh, bordel ! Est-ce que je dois partir ? On va s'approcher. Est-ce qu'il y a un truc devant lui, au sol, qui semble être... Rouillé par le désir, endurci par la souffrance. C'est un cœur... Non, c'est un cœur... Un cœur fait maison. On a le cerveau, on a le cœur. Ok. Je veux bien. Cette souris ne sert à rien. Je ressors, je ne sais pas. Alors, attendez, on est arrivé de là. Ah oui, alors, est-ce qu'il ne faut pas mettre ces ingrédients... Est-ce qu'il ne faut pas mettre ces ingrédients dans le chaudron ? Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer une soupe de jeûne... Ah ouais, regardez. Ouh là là. J'ai mis le cerveau. J'ai mis le cœur. Il manque encore des éléments. Le foie, la rate. On va aller voir ici. Ok. Ah oui, non, ça approche. C'est glauque. C'est hyper... C'est hyper glauque. Je voudrais ta main. Ah, puis le fait que ce soit comme ça, à 5 images par seconde, là, les déplacements du personnage, c'est... esthétiquement, artistiquement, c'est chouette, mais c'est... Et c'est flippant, mais... Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Déchiré par la guerre ravagée... C'est une... C'est une patte. C'est une patte. Ça n'est absolument pas humain, ça. Oh ! Putain, saloperie ! Oh... C'est pas hyper méchant, mais ça fait peur. On va jeter ça dans le bouillon. On est d'accord, hein ? C'est complètement fou. Voix comme ça boue. Voix comme ça frémit ! Le monstre ! Il se réveille, il vit. Mais quel... Mais pourquoi j'ai fait ça, à ce moment-là ? Pourquoi est-ce qu'on a réveillé un monstre ? Quelle idée ! Mais pourquoi je l'ai fait ? Ça n'a pas de sens. Ah ! La porte est ouverte en face. Qu'est-ce que c'est ? C'est un niveau de Mario Bros ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Esthétiquement, c'est pas mal. Enfin, c'est artistique, c'est chouette, mais ce jeu te perd complètement. Il y avait un jeu qui s'appelait comment ? Acid Simulator, je crois. Mais c'est ça. C'est la suite. Regarde, James. Regarde, James. Le père est en train de projeter le vagabond noir. D'accord. On apprend a priori que le père était peut-être projectionniste. Le film se termine, il est temps de filer. Ok, on va passer par là. Voilà. On se baisse. Des cas de projetionniste ou psychopathe ? Les deux. Et psychopathe. Mais j'ai flippé. Je me suis dit, ça y est, ça bug. Vous avez vu ce petit ralentissement ? Ça m'a fait penser au jeu auquel on a joué précédemment. Le jeu coréen. Où je buguais en prenant les canalisations. Je me retrouvais à l'étage du dessous. Systématiquement, je tombais en fait des canalisations. Alors, j'ai reçu plusieurs plaintes au sujet de bruit entendu au niveau de la passerelle. Les gens ont peur que cette fichue passerelle leur tombe sur la carafe. Je t'avais dit d'en interdire l'accès. Elle supporte déjà à peine son poids. Il y a une histoire avec une passerelle qui s'effondre. Avec la créature des toilettes. Exactement. Oh, putain ! Merci, Orax. Tu m'as fait peur. J'étais à fond dents. Je m'attendais. En fait, en traversant ça, il va se passer un truc. Ah, la vache. Coucou, Gus. Sinon, les créateurs de jeu, ils sont un peu tarés aussi, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, en fait. Il faudrait que je me renseigne un peu sur eux, sur leur délire, pourquoi, comment. Attention, ne passe pas devant la lumière où il va te voir. On est revenu là. Mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Mademoiselle ! Il ne faut pas passer devant la lumière. Oui. Ok. C'est quoi, ce bruit ? Mais il est où ? C'est atroce. Quelle lumière. Est-ce qu'il y a une porte que je n'ai pas... Oh, je veux partir. J'ai été... Je ne peux pas ouvrir là. J'ai une clé, je crois. C'est horrible, ces bruits. Je ne vois pas quelle porte je peux ouvrir. Oh, putain, ça, 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 ça... Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. D'accord, les lumières, c'est ça. Alors là, c'est fermé. Fermé, on l'a déjà fait, ça. Ah, là, c'est où ? Là, ça s'ouvre. Allez, ouvre-toi. Ah, mais c'est la toute petite pièce qui ne mène nulle part. Ok. Donc, on doit remonter. Je dois pouvoir ouvrir une porte. Alors, il faut que je ressorte. Ah, ben voilà. Attention à la lumière. Si j'ai bien compris. Alors, petite chambre bien sympathique. On se croirait à Fougeret. Décor de film d'horreur. Chochotements qui font bien flipper. Salut, papa Pokémon. Merci beaucoup de t'être abonné pour le quatrième mois. Merci énormément. Alors, on a trouvé un de ces autres éléments qui ne servent à rien d'autre qu'à être collectionné. On a un miroir. Quelque chose qui ressemble. On ne peut pas passer à travers. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de traverser un miroir. Qu'est-ce qu'on a ? Ah. Je suis vraiment tout petit. Ce n'est quand même pas un bug. Je suis vraiment petit. Je ne peux même pas utiliser ce truc. Ah, si, attends. Regarde. Oui, je te tutoie maintenant. Non. Je peux me mettre là. Et maintenant, je fais quoi ? Délila. Délila, le gabier barré, la gabière. Elle aime beaucoup les garçons. Et les filles aussi. Elle est très gentille. Peut-être un peu trop. Salut, Floshiwa. Floshiwia. Merci énormément pour cet abonnement. C'est très bien. Je suis monté là, mais ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que je peux atteindre le... Non. Il y a un truc qui m'échappe dans cette pièce. Il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai dû zapper... Là, le rideau, peut-être ? Non. Ah, attendez. Je n'avais pas vu ça. Ok. Ça y est. Le fait d'attraper le cadre a évidemment lancé la lecture du film. On voit qu'il y a une espèce de bouche horrible. On va la ramasser. Ok. Petite vermine, tu as toujours été un porte-malheur à la calamité de la famille. Oula. Moi, je donne tout. Et qu'est-ce que je reçois en retour ? Un peu de reconnaissance. Un petit cœur. Est-ce que c'est trop demandé ? Un coup de chance. Un coup de chance, un petit as. C'est tout ce dont j'ai besoin. Un coup de chance. Un ace sur mon as. C'est tout ce que j'ai besoin. Un coup de chance. Un ace sur mon as. C'est tout ce que j'ai besoin. Peut-être que c'était pareil. Mais là, pourquoi prendre ce... Tu fais un truc... Attendez, je peux faire un truc. Je pensais que c'était une sorte de cinématique, mais non. Oui, j'allais dire... Regarde, tu prends un cadre. Il s'énerve, clairement. Un as. Tu veux un as ? Ok, on va t'aider. Regarde, tiens, voilà. Je vais prendre ça. Qu'est-ce que c'est ? Le médaillon. Arrête de crier, c'est très pénible. Moi aussi, je peux crier si ça... Oh, ça m'énerve. Voilà, je récupère ça. C'est comme ça. Oui, alors, je vais vous expliquer. Voilà, en fait, ce qui n'est pas plaisant. Tu prends le cadre, qui est d'ailleurs disparu. Tu vas savoir pourquoi. Tu prends le cadre. Ça lance le film. Ça n'a pas grand sens, tu vois. L'action fait un truc, mais qui n'a rien à voir. Ça lance le film. Là, sur le film, tu vois apparaître un dessin dedans. Donc, tu le prends. Tu vois tout de suite qu'il faut le mettre là, mais tu ne sais pas trop pourquoi. Donc, tu le mets là. Ça déclenche une espèce de scène complètement psychédélique, avec des gens qui jouent aux cartes. Voilà, c'est ça qui est gênant dans ce jeu. Je le dis. C'est que j'ai... C'est même pas un jeu d'énigme, parce qu'en fait, tu n'as pas grand-chose de compliqué. Et en plus, les événements qui s'enchaînent n'ont pas de sens entre eux, n'ont pas de lien réel. Ou alors, ou alors, ou alors, je suis bête, quoi. Ou alors, t'arrives. Peut-être, c'est ça. Ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, tout est, tout est, tout est très, très logique. Mais moi, c'est une logique qui ne me, qui ne vient pas, quoi. Les cas proches qui disent, il n'y a pas des vidéos YouTube de gars qui expliquent le jeu. Je ne sais pas. En tout cas, je vais remettre le... Voilà, la bouche. Allez, voilà. Je sais, mais tu me suis... Je peux monter sur le lit. C'est tout que je veux. Une heure heureuse, et je ne sais pas. Oui, mais tu vas l'avoir, ton petite as. Arrête. Alors, voyons. Je te fouille. Oh, tais-toi, tu... Oh, ça me saoule. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de t'entendre crier. C'est tout que j'ai besoin. Alors, pareil, est-ce qu'il faut que je réussisse à faire quelque chose ou pas ? Non, il n'y a rien de possible avec le... Pourquoi ? Pourquoi ? C'est extrêmement stressant. Tu as l'impression qu'il faut faire quelque chose. Mais quoi ? Il y a un truc à faire ou pas ? Alors, Red Runner qui demande... Quand sort la prochaine enquête de Gus sur YouTube SVP ? Elle ne sortira peut-être pas sur YouTube et ce ne sera pas avant un moment. Si elle sort. Donc, ce n'est pas prévu tout de suite. On va réouvrir ça au cas où. C'est insupportable, ce passage. Je pense qu'il n'y a rien de particulier à faire ici. Je récupère ça et je me casse. Voilà. Très chiant, ce niveau. On ne peut pas. Donc, non. Il y a bien un truc à faire ici. Il faut trouver un as. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut que je le trouve en même temps, au même moment où il était en train de s'énerver tout seul, là, avec son Lucky Break ? C'est insupportable. Non, je n'ai pas envie de le remettre. Il va falloir. Je ne vois pas d'éléments. Ah, enfin, une vraie petite difficulté dans ce jeu. Ma difficulté. Bon, je suis désolé. On va avoir droit à nouveau au Lucky Break, machin. Il veut son as. Lucky Break, un ace up my sleeve. That's all I need. Qu'est-ce que je dois faire ? Attendez, je me concentre. Il faut que je comprenne, là. Un Lucky Break, un ace up my sleeve. That's all I need. Là, c'est toujours le même personnage. Est-ce qu'on peut sortir ? Attendez, attendez. Je ne peux pas sortir. That's all I need. Donc, il faudrait que je trouve un as. Mais où est-ce qu'il va être ? On va remonter sur le lit. Peut-être passer à côté de quelque chose. Un Lucky Break, un ace up my sleeve. That's all I need. Est-ce que depuis le lit, on voit quelque chose que je ne peux pas ? Ah, ah, ah. Floshi William, bonsoir. Re-bonsoir, merci beaucoup. Ah, ah, je comprends. Ce n'est pas si simple de dire mon pseudo. Courage à toi, Gus. Flip pas trop. Je te suis déjà depuis tes débuts. Et c'est toujours un plaisir de voir tes vidéos ou live. Merci beaucoup. Merci énormément. Je n'en peux plus, là. Il ne faut pas rage-quitter le jeu. Je veux jouer, on est assez chaud. Un as. Je ne vois pas. Un Lucky Break, un ace up my sleeve. Dans l'autre main de l'autre type, peut-être. Mais j'ai regardé et je n'arrive pas à... Donc là, il a quoi ? Alors, attendez, on regarde. Je ne sais pas à quoi il joue, d'ailleurs. Poker ? Pourquoi il va me... Il a pas d'as. Moi, je t'en donne un quand tu veux, mais il faut que je le trouve. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Alex, toi, Lucky Break, mais oui. Chattara qui dit trouve l'as et mets-le dans sa main. Mais oui, mais je le trouve pas. Sur le projecteur. Il a disparu. Le projecteur, il n'est plus là. Évidemment, c'est tout à fait normal. Il a disparu. Je pense que c'est l'horloge, mais elle n'est pas accessible. On va faire tous les évendus décors. Un Lucky Break. Un Ace à... Un Ace à... Le bouquin. That's all I need. Les bouquins, il n'y a pas de bouquin. Je ne peux pas sauter sur les piles. Elle, si je l'enlève ça, ça fait quitter la scène. Donc, ce n'est pas bon. Dans les tiroirs. On va refaire les tiroirs. Là, il n'y a rien. That's all I need. Infernal. Je commence à détester ce jeu. Je vous le dis. Ce n'est pas le fait que là, je ne comprenne pas. C'est... Tais-toi ! D'accord. Attends, 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 attends. Parce que là, c'est juste... Ce n'est juste pas possible. Je le fais se taire. Le temps de trouver. Parce que là... Je n'en peux plus. C'est bon, ça a marché. Ça fait du bien. Alors, réfléchissons. Le miroir. On a dit que non. Rien de possible. Là, il y a une pile de livres. Ça ne sert à rien. Je monte sur le lit. Le lit. Alors, on peut monter sur le lit. C'est bien qu'il y a une raison. Il n'y a absolument rien sur ces livres. Attendez. Elle n'est pas un peu spéciale, cette lampe ? On voit une espèce de flèche. Elle est de guingois, mais tout est de guingois. Est-ce que les autres lampes sont pareilles ? Ouais, ouais, ok. Tous les apiques sont les mêmes avec cette flèche, donc ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas d'intérêt par rapport à ce qu'on cherche. Un as. On cherche une carte. Où est-ce que je vais trouver ça ? Ah la vache ! Ah là, qui break ! Centaris, merci beaucoup ! Merci énormément. Ça vous inspire. Peut-être une porte que je n'ai pas vue, ou quelque chose par là. Ah ! Attends. Ah mais non. Pardon. On s'en est d'accord, ça ne s'ouvre pas. J'ai cru que c'était un passage, mais en fait, c'est d'où j'arrive. Autant pour moi. Eh bien, écoutez, nous sommes bloqués dans Layers of Fear. Je ne vois pas. Attends. Attends, attends, attends. Est-ce que ce truc n'est pas en... Mais il y a bien quelqu'un là-haut ! Je ne peux pas interagir avec lui. Est-ce que tu pourrais descendre, s'il te plaît ? C'est très glauque d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Enlève la scène, quitte la scène. D'accord. Vous pensez qu'il faut que je quitte la scène et que je revienne quand j'ai l'as ? Ou alors le bonhomme, là-haut. Ah la vache, Gus, j'ai l'impression que les chuchotements te guident. Alex, toi. Je crois qu'on a trouvé. Mais comment tu peux avoir... Ok. J'arrête de... Enfin bon. Alors, je lag. Donc ça, on... On se calme ! Attendez. Je vais remettre le son parce que là, il y a des phrases qu'il faudrait peut-être quand même entendre. Garde le pré... Prouve qu'elle n'a pas fait ça pour rien. Ok. Nous avons l'as. Tout simplement. Ok. Donc j'enlève la bouche du mannequin possédé. Voilà. L'arme... Il est remonté se mettre dans son coin au plafond. On remet la bouche sur le buste. Qui break. On est d'accord. Tiens. Ton as. Un cœur tout noir, entaché de malheur, maculé de souffrance. Oui, et alors ? S'il est remonté par la douleur. C'est tout ce que tu m'as donné ? C'est tout ce que tu m'as donné ? C'est tout ce que tu m'as donné ? C'est une impression. Je sais pas. Je crois que c'est une impression. Donc là, j'enlève la bouche. Est-ce qu'on a réussi ? Il y a quelque chose dans le miroir. Ça doit être moi. Ah, voilà. Bien. Donc là, en fait, c'est bien l'enfant. Ça n'a ni que ni tête. Ça n'a absolument ni que ni tête. Des monnaies qui disent agonie va sembler être tout simple à côté. Donc on peut passer. On revient là. C'est... Pardon. Ok. Je ne dis rien. On refait le tour. Let's go. On a déjà vécu cette scène. Ah, ils sont très forts quand même pour te perturber le cerveau. Ça, c'est sûr que... Pour ça, voilà. Pour ça, ils sont quand même très forts, les personnes qui ont créé ce jeu. Même bug. Enfin, même petit loading au même moment. Ça n'a pas de sens, mais on le revit, quoi. Sontaris, le secret dans la musique, c'est le dosage. Ces quelques notes étranges illustrent parfaitement l'ambiance. C'est pas fou. Et on va tourner en rond longtemps. C'est quand même étonnant, quoi. Là, c'est toujours fermé. Là, c'est fermé. Donc, je descends. Voilà. Ça tape contre la fenêtre, j'ai l'impression. Il faut que je fasse attention à la lumière. Là, c'est ouvert. Bon, ça... Là, c'est fermé. Je ne peux pas l'ouvrir. Oui, j'ai une clé maintenant. Il y a une petite nouveauté sur la table, regardez. Ça n'était pas là, ça, tout à l'heure. Je crois que Père a essayé de réparer sa vieille caméra. C'est une vieille caméra. Très bien. Très content. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Alors, je redescends. Ah, on peut retourner là. C'est perturbant, quoi. Ils arrivent à te perturber. Attention, il y a quelque chose là-derrière. On va aller le voir d'abord. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? Petite flèche qui nous indique quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, on va d'abord aller voir le coffre. Il y a quoi dans ce coffre ? Il n'y a rien. Je ne peux pas... Ah ! 90. Ok. C'est quoi le délire encore ? Toujours rien dans le coffre ? Ah ! Je peux prendre la tête. Très bien. On va la ranger dans le coffre ? On nous fait faire quand même des choses qui n'ont absolument aucun sens, quoi. C'est un peu... Oh, ben, on est dans un jeu vidéo. On peut tout se permettre. Allons-y. Oh, ben, tiens. Tant qu'à faire. On va mettre du slime. On n'avait pas eu de slime encore. C'est parti. Ah, je ne peux pas lui enlever la tête. Dommage. Ok. Il ne va pas falloir... Pourtant, j'ai une interaction avec cette chose. Je ne fiche pas. Ah, voilà. Deuxième tête. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, j'ai l'impression. Il faut que je la mette dans le coffre aussi, peut-être. Combien de têtes je dois mettre ? Alors, je crois que le pire, en fait, c'est les petites phrases qu'on nous balance depuis le début du jeu et qui... Qui devraient t'aider, mais en fait, je m'excuse, je trôle le jeu, mais en fait, j'en ai marre. À un moment, t'aimerais avoir des repères, quelque chose qui te... Qui te semble même commun, tu vois. Une attaque de zombies, un truc simple. L'obscurité peut être solitude. Oui, on dirait un... Un jeu d'art contemporain, en fait, quoi. C'est très bien, c'est très beau, c'est très artistique, mais... Ah bon, qu'est-ce que c'était ? Ah ! Ça, c'est sympa. Je me suis tué à la gorge. J'ai flippé. Quelque chose à traverser violemment devant moi. Allez, encore une tête. Ah non, bah non ! Je l'ai perdu. Là. Tu fais tout nuit. C'est bon, c'est par là. Jadididididididididiadiadidia, c'est pas cool ! Ah, ça marche quand même, hein. Ah, ça fait bien flipper quand même. Je veux pas le savoir, je veux pas le savoir, je ne te regarde pas, tu n'existes pas, tu es un monstre. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Je pense que trois têtes, ça marche toujours par trois. Oh ! Dans des rats. Ça met les poils quand même, hein. Je referme mais je ne sais pas si c'est le bon moment. Retournons par là. Là où se trouve le monstre. Parfois il vaut mieux se cacher, laisser entrer l'obscurité. Ouais. Oh, encore moins. Il est arrivé, entre là-dedans. Oui, ok. Je sais pas quoi dire. Oh merde, mais ce jeu ! Ce jeu ! Oh mais non ! La position, quoi, du mannequin. Donc... Nous avons les quatre têtes. Un corps. Alors, je peux pas interagir avec ses têtes. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux partir. Tout simplement. Eh bien, partons. Ouais, tu me saoules. Non mais non. On le refait pour la troisième fois. C'est quand même fou. Le petit loading. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est le monstre qu'on voit depuis tout à l'heure. Je croyais savoir mais maintenant je ne suis plus sûr. Oh, Jimmy. Il faut que tu commences par lui donner une forme dans ta tête. Ouais. Ok. Oh, il y a des yeux là. Regardez. On a fait beaucoup de jeux ensemble. C'est quand même un des plus dingues. Je crois. Là, on est dans un petit couloir. Ah bah non, on est revenu là. Ok. Donc là, on me dit par là. C'est là que tu entres en scène. Ok. C'est là que tu entres en scène. Je ne peux pas sortir. Si, je peux grimper là. Il y a un parcours fait de cubes en bois et de livres. Oh, je n'avais pas vu. C'est glauque ces pantins. J'ai l'impression de jouer à micro-machines. Oh, hop 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 hop. Hop 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 hop. Ouais alors, oui, c'est vrai que ça fait un peu train fantôme ça là. Ça marche. C'est flippant mais, eux. C'est pas... Vas-y, prends-le Ah, le pistolet Oh mais non Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un singe ? C'est une peluche de singe géant ? Oh non, gros cochon Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je suis en train de dépérir mentalement Je vous le dis, direct Je dépéris mentalement Je tire Ok Je peux Je peux tirer Sur le gros Mais je dois tirer sur qui ? Déjà j'ai tué le singe J'aimerais bien tuer lui là Tiens Elle est complètement barrée La fille en fait Oh là là En fait Ils jouent et ils font Qu'est-ce qu'elle a fait ? Attends, attends, attends Elle s'est tuée C'est pas cool C'est absolument pas cool Elle a sauté Ça va, elle est pas tombée de très haut Je pensais que tu étais gone C'est parce que je l'étais C'est parce que je l'étais Eh bien, elle est Qu'est-ce ? Qui je l'étais un moment à l'heure Ce n'est plus rien Maintenant Je peux devenir quelqu'un d'autre D'accord Et moi, est-ce que je peux quitter cet endroit ? Il pleut dans la maison Tout est normal Je me casse Oh mais non Ça recommence Chut Ah non C'est le meilleur moment Ah oui Le triangle des Bermudes C'est pas vrai Il y a encore un niveau Je joue mais Et même Je dirais que J'ai l'impression d'être dans mon délire Avec le jeu Et même pas très C'est même pas très interactif avec vous Et ça vient pas de moi Ça va Ça va franchement Ça vient franchement du jeu quoi Qui est Je sais pas Je sais pas comment l'expliquer Qu'est-ce que c'est ? Ok, chapeau pirate Super Ça reste dans le thème Alors Qu'est-ce qui va nous arriver cette fois J'ai bien compris le système des clés maintenant C'est déjà ça Ah, on a un courrier juste là Midas, le timonier Ce qu'il préfère c'est l'or Il est capable de le sentir à mille lieux Alors il dirige toujours le narive Le navire vers les trésors Ok On va pencher ça Tu m'as fait flipper Tristan Salut Tristan Merci beaucoup Coucou Gus je te suis Attends, 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 attends Je me cache parce que là Coucou Gus je te suis depuis le début de CDF Et je regarde aussi les lives Principalement en rediff sur Youtube Mais je pense venir plus régulièrement J'apprécie beaucoup ce que tu fais Et ton énergie calme Merci énormément Tristan Mon énergie calme Où est-ce qu'on branche ce truc ? Ah bah c'est branché D'accord, c'est pour ça Que ça sonne Alors là on a un tiroir Avec un document Ok C'est les documents qu'on doit récupérer Ça c'est quoi ? Je sais pas Mais je garde Apparemment Il y avait cette plaque aussi Ce sont des éléments D'une fusée on dirait Il me manque la partie centrale Que je vais trouver où ? Là Le décollage du premier En fait c'est des enfants Qui jouent quoi Qui se sont inventés un scénar Alors si j'appuie sur le bouton Ça décolle Exact Attendez-moi Allez décollons Pas tourner dans les fantasmes Et dans les délires De deux enfants L.E.L. pour manœuvrer Mais je manœuvre quoi ? Silent Smiling Soudain On va se le prendre D'accord je dois éviter les astéroïdes Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Encore un visage Enfin un mannequin J'étais obligé de m'en prendre un Ce n'est pas possible Ces barges On dirait un épisode des Teletubbies Mais version hardcore Waouh C'est beau quand même C'est complètement dingue C'est 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 très Jules Vernien en fait Ah bah voilà Complètement Ah bah alors justement Je suis en train de me demander Est-ce qu'il n'y a pas un gros rapport Avec les histoires de Jules Verne Dans ce jeu Et les différents niveaux Là c'est typiquement C'était quoi j'irais C'était quoi avec la lune Jules Verne Il y en a un comme ça je crois C'est pas 20 000 lieux sur la lune Non je déconne C'est 20 000 lieux sous les mers Mais il me semble Donc là on a dû atterrir sur une Oh là là Bonjour Ah ça recommence C'est pas possible De la terre à la lune Merci beaucoup Salut Babouloulou Nous te remercions de faire ce genre de vidéos Et de live Continue comme ça Merci beaucoup Ah bah écoute C'est juste un plaisir Quand le jeu est bon Là il est bien Mais c'est quand même Bien foufou quoi Qu'est-ce que c'est Une boîte à musique Avec un arbre Donc Lily chante doucement Cette douce mélopée Qui nous Qui nous fait du bien Ah Slim Megadeth Qui dit le début du cinéma Avec trucage Mais oui mais tout à fait C'est vrai C'est vrai C'est des références C'est des références au cinéma Systématiquement Ok Les robinets ça on sait que Bon je vais les ouvrir Mais C'est juste parce que C'est une interaction possible Mais ça n'a pas d'intérêt Je vais me diriger direct Vers le Voilà Vers ce miroir Alors De l'eau dans un couloir Ok La porte s'ouvre ou pas Non Au départ Excusez-moi Si tu veux atteindre la sortie Souviens-toi d'une chose Le monstre a beau être effrayant Il est aussi triste Parce qu'en fin de compte Il est aussi perdu que nous Voilà je peux pas passer Je vais regarder par le trou de la serrure Ok On voit pas grand chose Ah Ah bah non On est dans la pièce maintenant Je suis passé de l'autre côté Ok Donc un ventilo que je vais éteindre Qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai pas très bien compris En fait Ok Bon je pense qu'il faut pas chercher à comprendre Faut se délecter de ces images Improbables Je crois que je peux pas faire grand chose d'autre Que ressortir Ah Attends c'est quoi le délire Ok Alors 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 Le jeu est quand même Enfin il te met C'est dur de jouer à ça le soir Franchement J'ai du mal à comprendre Ce qu'il faut que je fasse Je suis un peu usé là Faut peut-être arrêter le ventilo à chaque fois Je piche pas J'aimerais bien finir ce niveau quand même Éteins le ventilo Je l'ai fait Ok Qu'est-ce qu'ils ont encore Très en ouvrir les robinets On sait jamais On peut avoir un intérêt Soudainement Je vais remettre le ventilo pour voir Ça passe rien J'en peux plus là Le jeu me rend fou J'en peux plus Bon petite pause Ouh Il y a quand même une Tu peux pas activer l'eau Pour faire grandir la plante Bah je viens d'essayer Le jeu est quand même mentalement très compliqué Arrête les robinets Un seul robinet Pourquoi un seul et pas les deux On va tout essayer Un seul robinet Celui de droite Celui de gauche Ah il y a quelque chose qui l'empêche de pousser Ah il y a un truc par terre Non Non Ça n'a pas de sens Je vois pas pourquoi Ces robinets auraient un lien Avec ce qu'on voit Je crois Ça n'a pas de sens Un truc en l'air Qu'on n'a pas vu Ah Ça y est Il s'est passé un truc Donc en fait Il fallait le robinet de gauche Il fallait éteindre le ventilo Et là la plante pousse Il pleut Bon Ah on va regarder par là Trop de la serrure Donc là on a Ça On a un ventilo On a un robinet Là il veut pas Alors attends On va réessayer On va mettre le ventilateur Il faut faire en sorte que la plante croisse Donc ventilateur éteint Robinet de gauche Wow 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 Qu'est-ce que c'était On aurait dit un énorme poulpe J'étais attaqué par les branches de l'arbre Acte 3 Acte 3 On recommence ? Non C'est pas possible On est revenu là Je vais aller là Je vais aller là parce que cette porte avec la spirale ne me dit rien Je pense que c'est par là que je dois aller Lucia Lucia Le second Elle refuse qu'on manque de respect à l'équipage ou au capitaine parce qu'elle est très fière Si fière Ok Oh putain de bordel Pardon Il suffit d'une petite intincelle J'ai été grossier C'est bon il y a quelqu'un dans le Je sais pas Non c'est un mannequin Non même pas C'est le décor J'ai cru qu'il y avait quelqu'un Ah c'est pas le labyrinthe de tout à l'heure Parce qu'on avait ramassé souvenez-vous un labyrinthe en bois avec un oeil à l'intérieur On nous expliquait que le monstre lui aussi était perdu Qu'est-ce que c'est ? C'est joli ça ce petit passage comme ça Dans les buissons Qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? Les pirates Ah le bas de l'image Ah l'oeil C'est toi qui es incapable Espèce de sale démon borgneux Qu'est-ce que tu as appelé ? Laisse-le tranquille espèce de monstre Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain Qu'est-ce que c'est que cette chose énorme ? Bon j'espère que vous êtes encore là Ok faut éviter la lumière Je sais pas si je vais y arriver Ouf Aïe maïe Il m'a eu Alors qu'on reprenne au début de cette séquence là s'il vous plaît Merci Alors où est-ce que je peux me cacher ? Là dedans ? Quand il veut avec son oeil Oh il est horrible Ah sympa ils ont fermé derrière moi Ah ça arrive Pour Droite, gauche, droite Il y a un passage là je le prends Je piffe totalement sur la... Mais je crois que je piffe bien On va suivre la lumière C'est encore le mieux Continuer tout droit Prendre par là Et à droite Ouf non Euh Je vais peut-être faire une connerie là Ça me chope là ? Non ça me chope pas Donc je suis, je suis, je suis Oh ça met le feu Je vais la suivre c'est le mieux encore à faire Oh je peux plus Je me suis fait avoir Elle a fait demi-tour Nous ne savons Nous savons ce que nous sommes Mais nous ne savons pas ce que nous ne pouvons être Attendez C'est dur là C'est dur de réfléchir à ce genre de phrase À l'heure qu'il est Même s'il n'est pas très très tard Mais on joue à ce jeu Nous savons ce que nous sommes Non ça va trop loin pour moi là Au niveau philosophique On reprend là Ok Je m'étais dit que je vais suivre la lumière Je vais refaire la même Mais je vais être beaucoup plus prudent Il y a un passage là Non c'est pas un passage C'est grave je reste là Je la suis C'est là qu'il faut que je me méfie Parce qu'il fait demi-tour C'est bon Allez cours 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 Oh putain Dites moi que c'est bon Je sais pas si on en est sorti Mais là ça m'a fait peur Wow c'est pas cool Faire ces changements comme ça D'environnement Ok C'est pas sympa Je vais pas Oh la vache Le son est fou quand même Ah j'ai pas lu la petite phrase Qui va bien C'est pas grave Là j'ai pas le choix Par où j'ai pris tout à l'heure Par là Ah mais c'est trop dur C'est très sombre Les lâches meurent bien des fois Avant leur mort Ok C'est Coco Kodoku na Okami Qui dit ce jeu me fatigue tellement J'avoue Je sais pas si on va aller au bout Là j'ai un peu d'avance Gauche Droite Gauche Gauche ou droite Y'a pas de passage Donc là c'est là que je suis dans la merde Oh la 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 Il est juste au dessus Alors que je croyais apprendre à vivre J'apprenais à mourir Révise ton bac Révise ton bac Avec Layers of Fear Ton bac philo Elle entraîne pas Gauche droite C'est là que je sais pas où je dois aller Si je vais là dedans je suis mort Non Ah je suis pas mort Je repars par là On va voir C'est chaud Oui la mort La mort doit être si belle Il faut que je le passe ce truc Attends J'ai réussi à passer quelque chose Je repars en arrière Il y a rien Ouais non c'est mort Donc c'est pas grave Je suis mort Ah j'aime pas le son Nous savons ce que nous sommes Mais nous savons pas ce que nous voulons Ah la vache Il faut que je réussisse à passer C'est Super Mio qui dit On va se souvenir de ce passage Non on va vite l'oublier Alors Donc je suis contraint d'aller par là Il y a quelque chose qui doit m'échapper Il faut que j'aille plus loin je pense Là Non Non Là Là c'est là à gauche Ok C'est bon C'est bon je sais Je crois que je sais quoi faire On perd un view ouvert par mort Par mort On perd pas un view ouvert On en perd 10 ou 20 Par mort Attention C'est reparti Là faut que je rush Je cours avec mes petites pattes Et je prends à gauche Là Voilà Même pas Si Non Jusqu'au bout peut-être Oui Ah c'est chaud C'est chaud C'est chaud Oh les arbres Ah tout ça Ça se rétrécit sur mon passage Ah Bloup Je suis passé Est-ce que la créature est encore là On sait rien J'ai envie de dire qu'on a réussi Des roses Des fleurs Père c'est aujourd'hui Je sais Je vais la voir Veille sur la maison Pendant mon absence Ok Une échelle Je dois mettre quelque chose Pour votre mère Est-ce que ce sont les enfants Du gars Du premier Du premier Lear of fear C'est quoi ça Ah c'est moche C'est vraiment moche On dirait un vieux gros bébé horrible Attends j'arrive J'ai les médocs Ah non c'est pas des médocs Je sais pas ce que je peux faire pour toi créature Mais rien C'est vraiment horrible Qu'est-ce que je peux faire pour toi Il n'y a rien pour nous ici C'est 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 Oh non c'est pas vrai Ça recommence Mes forces sont tout enchaînées Comme dans un songe J'en peux plus du jeu Je n'en peux plus Ah il n'y a pas de clé cette fois-ci Dites-moi que c'est la fin Il n'y a pas eu de loading On a trouvé la bande Oula Je pense qu'on a fini le niveau On va voir Je vais pas trop m'avancer Attends La porte s'ouvre vers l'intérieur Voilà C'est bon Petite nouveauté Nous avons des plantes Maintenant Dans notre Personnage Va au bout Il nous manque Deux lettres Que ton coeur saigne Il nous manque Deux lettres Au mot personnage Il pleut Il y a des plantes partout Je sais pas pourquoi Ce sont les diapos Qu'on trouve au fur et à mesure Cette tête de mort N'était pas là Il me semble Eh ben dis donc Il y avait un truc Avec une lunette Mais c'est pas ici Oui donc là On a les autres messages Je vais pas les lire maintenant Ça me saoule Comme on dit Par contre Je vais tout de suite Essayer de Regardez avec la lunette Parce qu'à chaque fois Il se passe un truc Qui sert à priori Pas à grand chose Mais Là il y a quelque chose Je sais pas ce que c'était Très bien Eh bien écoutez Nous y sommes On a réussi à finir ce niveau Le plus gros effort Étant de poursuivre le jeu Finalement Je trouve Personnellement Ça va trop loin Je crois qu'ils sont allés Un peu trop loin Dans leur délia Cette fois-ci Quand même Je vais sauvegarder Proprement Quitter Voilà On va écouter Merci Merci d'être encore là Je sais pas si c'est le cas D'ailleurs Merci d'être encore là Et d'avoir suivi Live ce soir Aventure un peu dingue Des petits moments de flip Ça c'est sûr Mais Voilà quoi Je vais aller me coucher En espérant faire de beaux rêves Malgré cette Malgré tout ce qu'on a vu ce soir Autre chose Pour le prochain live Je vais y réfléchir Mais c'est chiant Parce que Ça fait plusieurs fois Qu'on abandonne des jeux J'aimerais bien réussir A aller au bout Quand même Et On peut pas à chaque fois Abandonner quoi Décaproject Tu vas fêter Tu vas à la fête de la musique Demain Mes deux filles font de la chorale Et demain soir Elles chantent Donc Je vais aller les voir chanter Moi de mon côté Je ferai peut-être de la musique demain Pour mon propre plaisir Peut-être Tiens Alors j'ai une grosse journée demain aussi C'est vrai Je dois changer de lunettes Donc je dois aller Chez L'Ophtalmo tout simplement Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire J'ai une haie à tailler Je raconte ma vie Mais voilà Et en plus de ça Donc le concert demain soir Je ne sais pas Ce que je vais avoir le temps De faire en plus Vous savez tout HFR Spartan Qui dit Oui ce serait cool Pour une fois De finir un jeu Tu es une mauvaise foi Quand même Nous finissons souvent les jeux Mais c'est vrai Que quand un jeu n'est pas bien Je n'hésite pas A m'arrêter en cours de route Juste deux chapitres restants On va essayer d'aller au bout Voilà Donc on se retrouve Mardi prochain Normalement Normalement Sur l'Ears of Fear Je vous souhaite Une très très bonne nuit Merci beaucoup A tous d'avoir été là Ce soir Merci pour votre soutien Vos abonnements Vos dons Merci à toutes les personnes Qui follow Merci aux personnes Qui regardent sur Youtube C'est Rediff Voilà Bah écoutez A très très bientôt Portez-vous bien Reposez-vous bien Et bon week-end C'est dans deux jours C'est demain soir Voilà Je vous embrasse tous Très très fort Je vous souhaite Une très très bonne nuit A bientôt Merci d'avoir été là Et merci d'être resté Pour ceux qui sont restés Voilà A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501